Timal, de son vrai nom Ruben Louis, né le 10 juillet 1997 à Saint-Denis, en Seine-Saint-Denis, est un rappeur et chanteur français originaire de Champs-sur-Marne, en Seine-et-Marne. Ruben Louis né le 10 juillet 1997 à Saint-Denis, en Seine-et-Saint-Denis, et grandit à Champs-sur-Marne, en Seine-et-Marne. Ses origines guadeloupéennes lui inspirent son nom de scène, Timal. En 2016, Timal commence à poster des titres inédits et divers freestyles sur la chaîne YouTube Demolition, chaîne qui offre de l'exposition aux jeunes rappeurs, et se fait connaître avec la série de freestyle, Rapport. Le 27 avril 2018, Timal sort son premier album studio sous une version double album intitulée Trop chaud, lequel s'écoule à 10 446 exemplaires vendus au cours de sa première semaine d'exploitation. Un premier CD comprend l'album en lui-même, tandis que le second compile les freestyles qui l'ont fait connaître. Au mois de juillet 2018, l'album est certifié disque d'or, puis disque de platine en fin 2019. Le 28 février 2020, Timal sort son second album studio Caliente, avec la participation de Maes, Leto et PLK. Celui-ci est également certifié disque d'or le 9 juin 2020. Deux rééditions de Caliente voient le jour, la première, composée de 5 titres inédits, sort le 29 mai 2020, et la seconde, nommée Trop Caliente, est dévoilée le 16 octobre de la même année et comprend 12 titres inédits dont deux collaborations avec le rappeur SDM et la chanteuse Marwa Loud, ainsi qu'un remix du titre Ayer, en featuring avec Maes. Le 15 octobre 2021, Timal sort son troisième album studio intitulé Ares. Le projet est composé de 16 titres dont trois collaborations avec Jules, Huss l'Enfoiré et le rappeur espagnol Morad. En février 2022, Timal fait paraître le single Filtré en featuring avec le rappeur Gazo, lequel devient son premier titre à se positionner à la première place du top 5 en France. En août 2022, le rappeur Sen et Marnet dévoilent le single Caméléon en collaboration avec Booba. Le mardi 30 août 2022, il partage une vidéo Snapchat dans laquelle on le voit donner des coups de pied à la tête de son chien, un American Staffordshire Terrier, après que ce dernier a uriné sur le sol. Ces images sont dénoncées sur les réseaux sociaux et la Fondation 30 millions d'amis annonce un signalement effectué à la police ainsi qu'à la gendarmerie. Une plainte pour « maltraitance animale » est déposée par l'association qui demande aussi une « mise en sécurité de l'animal ». A la suite de cela l'animal, ainsi que le deuxième chien du rappeur sont récupérés par l'association Action Protection Animale. Le lendemain matin vers 9h30, des policiers l'interpellent à son domicile et le placent en garde à vue. Le 2 septembre 2022, le rappeur est condamné à une amende de 6 000 euros pour « acte de cruauté envers un animal domestique » ainsi qu'une interdiction de détenir des animaux pour une durée de 5 ans. L'association de protection des animaux de Marseille jugeant la condamnation « trop légère » n'écarte pas la possibilité de « porter plainte » ou de faire appel de sa condamnation. Sous-titrage Société Radio-Canada